Qu'est-ce que tu fais mon petit chat ? Qu'est-ce que tu fais ma Cassie ? Petit indice, nous sommes le matin, Cassie est sur les starting blocks pour sortir Mais là mon petit chat, non, tu ne vas pas pouvoir aller dehors Parce que sinon il va falloir que je cours dans tous les sens Pour te rattraper pendant au moins une heure, deux heures Allez, non, non, non mon petit chat, on reste dans la maison Parce que là, on va bouger, eh oui, j'ai envie de partir maintenant Et avant, je vais préparer ce qu'il y a à préparer Bien le bonjour à toi Eh oui, Cassie n'est pas très contente, c'est pas grave Moi je te dis un grand bonjour et je t'embarque avec Cassie et moi Ah, ça y est, elle a compris, elle s'est installée au bord là Elle est sage Donc je vais pouvoir finaliser les préparatifs de départ et je t'embarque Mais oui, ma Cassie, on va y aller, on va y aller Alors j'ai tout emballé dans la cabane J'ai mis même le bureau qui était dehors L'étendage J'ai laissé plein plein de choses à l'intérieur Moi-même le tuyau d'arrosage J'espère ne rien avoir oublié Le petit dernier tour de contrôle Tout semble bien aller J'ai couvert pas mal de choses Le compteur électrique, il est là J'ai couvert... Ah ! Ah, j'ai oublié le saut Parce que ça, le saut, en voyageant, c'est toujours bien pratique Le dernier objet, tu sais, oublié, que je dois embarquer Ça y est, c'est prêt Un petit pansement quand même, tu vois Un petit pansement de laisser la cabane Fermé à clé Coquelicot est prêt Donc, on va pouvoir y aller Et c'est parti Alors avant que tu me poses plein de questions Que tu me dises plein de choses par rapport à la cabane La cabane, je la garde La cabane, je continue de payer pour la parcelle que j'occupe Alors je ne paye plus du tout du tout le même prix Je paye beaucoup moins cher Bien évidemment Mais la cabane, j'espère bien Même si j'ai un petit pincement au cœur En la laissant Pour une durée indéterminée J'espère bien la retrouver Au moins cet automne À mon retour En bon état Sûrement bien crado Mais en bon état Je n'ai pas du tout du tout envie de la vendre Je n'ai pas du tout du tout envie de louer Encore moins de louer J'ai déjà été propriétaire avec des locataires C'est infernal Je n'ai pas du tout du tout envie de la louer Je n'ai envie de rien Si, que d'une chose C'est de la retrouver en bon état Quand je reviendrai Ce qui ne va pas m'empêcher De bouger avec coquelicot Et cassis À droite et à gauche Dis-toi que c'est exactement la même chose Que toi quand tu pars Et que tu laisses ton appartement Ta maison Et que ensuite tu reviens Vers chez toi Voilà, c'est exactement la même chose Seulement moi c'est une cabane C'est plus fragile Voilà, j'espère que là J'ai répondu À toutes, toutes les interrogations Les suggestions De tout à chacun Et non Je repense à une question Non, même si je connais les personnes Je n'ai pas envie de louer la cabane Voilà Je n'ai pas du tout envie Je n'ai pas envie Que le propriétaire De l'air de camping-car S'occupe non plus De ma cabane Je n'ai pas envie Que qui que ce soit S'en occupe De toute façon Je n'ai pas envie De mettre ça Sur le dos de quelqu'un Même s'il y avait Un partage d'argent Non, voilà En fait voilà J'espère que cette fois-ci C'est bon Donc comme tu le vois Ben ça y est J'ai repris la route Je ne sais pas Si tu te souviens Cette route Tu devrais peut-être T'en souvenir Donc nous sommes en direction De Loulay Où est-ce que nous allons ? Nous allons passer Un moment Chez Margarida Voilà Là j'arrive Chez Margarida Juste avant la Quinta Là je roule tout doucement Parce qu'il y avait Une voiture Qui prenait pas mal de place Donc j'ai dû faire Tout doucement Alors en arrivant ici Je ne sais pas du tout Du tout Comment va se passer Le séjour Est-ce que je vais rester Deux, trois jours Dehors Comme la dernière fois Est-ce que je vais pouvoir Rentrer sur la Quinta Margarida m'a dit Qu'elle devait faire Venir un maçon Pour s'occuper De la descente Où la dernière fois Non l'avant Non une autre fois Pardon La toute première fois Que je suis venue J'avais plié le pot D'échappement En voulant rentrer Sur la propriété Donc là Waouh Je découvre Les travaux Avec beaucoup De joie Et toujours Un petit peu De crainte Pour la maison A roulettes Donc là Margarida A plaisir De la voir Elle me rassure Elle me dit Comment ça a été fait J'ai la surprise Que ce soit Pas du béton Que ce soit Du caillou Des graviers On papote Quelques instants Et puis A un moment donné Et ben Il faut quand même Se lancer Donc là J'appréhende beaucoup Même si j'ai confiance En Margarida J'imagine Que elle aussi Ben Elle craint Un petit peu Et oh Oh Ça fonctionne Oh Il n'y a pas de soucis Oh Ça roule bien Et là Superbe Plaisir Superbe Joie De pouvoir Rentrer Sur la Quinta De Margarida Sans problème Et de pouvoir Passer Plus que Deux Trois jours Au bord De la route Comme la dernière fois J'avais fait Parce que je ne peux pas Rester plus que Deux Trois jours Au bord De la route Et là Je vais pouvoir Rester un peu Plus longtemps Et passer De bons moments Sur cette Tinta Que j'aime Vraiment Beaucoup Et avec une Personne Que j'apprécie Beaucoup Beaucoup Aussi Non mais Regarde-moi ça Comme c'est Tout simplement Magnifique Là Coquelicot Cassie Et moi On est Super Bien Installé Waouh C'est Tout simplement Génial Allô Bonjour à tous Ça va Bon dia Le pérépice Je crois Que c'est fini C'est vrai Que ça a été Compliqué J'ai eu Du succès Mais raconte Déjà Qu'est-ce qui s'est passé La première fois Que je suis venue Avec un camion Il y a quelqu'un Qui vient Avec un Ferrari Moi Je n'ai jamais Réçu De Ferrari Et le Ferrari Il a été Il est long Et baisse C'est une grosse Ferrari Et il a touché Et ça Ou des problèmes Pas agréables Et voilà C'est un problème Que je ne connaissais pas Mais J'ai Attendu Quelqu'un Qui venait Résoudre Ce problème Il n'a pas venu Un autre Pas non plus Et L'Avril 29 J'avais étudié un peu Et parlé avec mon frère Et tout Comment on devrait faire Je crois que j'ai fait Beaucoup mieux Si c'était le mec Qui était venu Je suis allé prendre Deux Deux Tuyaux Métalliques De la pompe Hyper lourd J'ai fait Un franc Je suis venue ici En bas Chercher 12 Cerrari Avec des pierres Je ne me souviens pas Les noms La brouette La brouette La brouette J'ai mis des Cailloux Je pouvais sortir Lundi matin Le camion est arrivé Avec 27 tonnes J'avais demandé 20 Quand il est Lévé Je me suis dit Waouh Et alors On a fait De manière Qu'on pouvait Mettre Comme il faut Et quand il est parti Je regardais Je me suis dit Mais combien de jours J'irais rester ici En fait Tu étais prisonnière De ta quinta Complètement Si je disais A quelqu'un Pour venir Avec une machine Pour une heure Il ne venait pas Il faudrait Attendre Le moment Qu'il pouvait Passer par ici J'ai mis Les mains Aux travaux Et j'ai fait ça Pendant une journée De 11h A 6h 6h et demi Donc on redit Ça y est C'est fait Tu as brassé Avec ta brouette Et tout Donc il y a eu Les cailloux Il y a eu Les tuyaux métalliques Et ensuite 27 tonnes De gravier Tu as quand même Brassé tout ça Le tuyau Et les cailloux En une journée Un jour Et le lendemain Un autre jour Tu vois Tous les cailloux Les 27 tonnes De cailloux Ouais Ça va Tu t'es fait Les musiques Mais après Je voulais voir Rentrer Pour être sûre Si ça le passait Si le Ferrari Il rentrait Ça y est Success Oh oui Oh oui J'ai réussi Non mais tu es tenace Tu es tenace Deux jours après Je me suis aperçue Que j'étais quand même Fatiguée Oh T'avais pas mal De partout Non c'était pas mal De partout Mais je Un peu Tu vois Mais c'est normal Je croyais Que ça allait être Le jour suivant Mais ça a été Deux jours après Ça doit être peut-être Le contre-coup Après je me suis Là je me suis reposée Un peu Pas beaucoup Parce qu'il faut Qu'on bouge toujours Mais tu as été Une coquine quand même Avec moi là Sur ce coup là Parce que Tu m'avais dit Que normalement C'était un maçon Et j'ai su Que tu avais fait Je ne voulais Rien dire Ouais J'ai su Que tu avais fait ça T'as voulu savoir Avant d'arriver Comment c'était Et pourquoi J'ai voulu savoir Parce que je me faisais Du soucis Oui mais T'avais dit aussi Que tu pouvais Rester dehors Oui Et ça Je crois Que ça serait pas sympa Et c'était Une chose Qu'il faudrait Résoudre Parce que ça N'avait pas le sens Oui mais Comme la dernière fois L'autre fois Je suis restée Trois jours Un truc comme ça Oui mais c'est pas sympa C'est pas rigolo Non c'est pas rigolo Mais j'aurais compris C'est pas une bonne image C'est rien J'aurais compris Attends J'aurais compris Ça ça a été Une question aussi Que je devrais Résoudre Ça y est C'est fait Ah ça c'est résolu Qu'est-ce que je peux te dire Bravo Merci Grand 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 bravo Merci Et c'est même pas la peine Que je te dise merci Même le mot merci Il est trop petit Tellement je te suis reconnaissante Non mais il faudrait Quand même résoudre ça Parce que ça faisait pas le sens De continuer comme ça Parce que Après je me suis aperçue Que j'ai aussi des gens Que je connais Toutes les gens Qui sont rentrés ici Ils ont des voitures Plus hautes Par exemple la mine C'est un zip C'est un camion Ouais Il est très haut Ouais Oui J'ai jamais eu de problème Mes copains non plus Mais là j'ai des copains Qui ont des voitures Plus récentes Et peut-être Ils allaient avoir aussi des problèmes Cette année Je crois qu'ils viennent C'est vrai qu'il y en a De plus en plus Des camping-cars Qui sont comme le mien Et c'est vrai que le mien Est vraiment très très bas Ça fait pas un peu le sens Voilà C'est vraiment pas le tout terrain Comme le tien Ça c'est clair Ouais C'est vrai que c'est emmerdant Il n'y a qu'un mot C'est emmerdant Non ça fait pas le sens Parce que même dans une route Par un truc Des ralentisseurs Un ralentisseur Qui soit pas si bien Construit Au fait Ouais Et ça peut toucher Ah bah oui Ah bah oui Tout à fait Et ça touche Alors c'est pas Si C'est pour des Ça c'est pas pour des routes petites C'est pour des autoroutes Surtout que je déteste Les autoroutes Moi j'aime que les petites routes Sympa Mignonne C'est un contresens Oui voilà C'est les gens Nous qu'on a Des C'est un style de vie Des voitures Ce qu'on aime C'est de parcourir Des roues Fantastiques Bah voilà Avec une vie Pleine Ce sont pas des autoroutes Voilà exactement Et après ils font ça Donc ce sont les petites routes Alors je taquine Je taquine Margarida Avec le mot Petite route Parce que pour moi Une petite route Bah c'est une route Qui est jolie Une route Qui est pittoresque Une route Qui a vie Qui a des arbres Qui a des arbres Qui a des affaires Voilà Voilà exactement Et quand je parle De grandes routes Généralement Bah c'est national C'est une autoroute Que bon Bon il y a des nationales Qui sont quand même sympas Mais je n'aime pas du tout Du tout Les autoroutes Moi j'aime pas T'as pas de vie Non Moi ça m'endort À côté Ça m'endort Tu vas prescrire Ouais totalement Totalement Donc là maintenant La Quinta Elle peut accueillir Bah tout plein de Ferrari Comme celle là Ça y est c'est fait Merci Merci De nada Ah si De plein de choses De plein de choses Allez sur ce Sur ces belles paroles Je vais vous dire au revoir à tous A bientôt A bientôt Ciao ciao